Ok, donc, Milo EV m'a demandé, aimerais-tu être comédienne? Si oui, pourquoi? Donc, oui, comédienne, ça a vraiment été un métier que j'ai voulu faire quand j'étais jeune. Et ça me tendrait toujours, mais on ne peut pas toujours percer là-dedans, fait que c'est ça. Puis pourquoi? Bien, parce que je pense que je suis à l'aise devant la caméra, puis j'aime vraiment beaucoup ça acter, comme on dirait en anglais. Ouais, j'aime vraiment beaucoup ça, puis quand j'étais plus jeune, je faisais des films avec ma meilleure amie Alexandra, donc j'ai vraiment aimé ça. Fait que ça serait vraiment une expérience amusante à faire. Lily Rose Saint-Cyr m'a demandé, qui est la personne que tu passes le plus de temps avec? Hum, la personne avec qui je passe le plus de temps avec, hum, oh my god. Avant, j'aurais dit sans hésiter, elle est son rare, parce qu'on passait nos journées ensemble, nos soirées ensemble, on faisait tout le temps tout ensemble. Mais là, elle a déménagé malheureusement, mais elle revient, fait que, ah, je veux vraiment pas. Que la personne qui a à l'école, là, ça serait vraiment Chloé, parce qu'on est genre dans tous les mêmes cours, puis on se rend nos cours ensemble, là. On est juste pas ensemble dans deux cours, là, mais c'est pas grave. Hum, Lily Makeup m'a demandé, quelle est l'application que tu utilises? Donc, l'application que j'utilise, si tu parles de montage vidéo, hum, si j'ai filmé avec mon iPad, si j'ai filmé avec mon iPad, je vais utiliser l'application iMovie. Si j'utilise cette caméra, je vais, hum, éditer avec Windows Live Movie Maker sur mon ordinateur. Et, elle me demande, est-ce que tu es un animal de compagnie? Donc, oui. Hum, avant, j'avais deux chats, mais malheureusement, il y en a un qui est décédé. Donc, il m'en reste juste un. Et, hum, il s'appelle Tigrou, et l'autre qui est décédé, il s'appelle Garfield. Et je vous avais déjà montré une photo de lui, dans mon... Si vous avez écouté, c'est qu'il y a dans mon iPhone. Ensuite, NJ Makeup, elle m'a demandé, si tu pouvais apporter une seule chose de tous tes produits maquillage, ce serait quoi? Oh my God, c'est genre la question la plus difficile que j'ai eue. Parce que, je ne pourrais pas décider un produit en tant que tel, parce que tout ce que j'ai, j'aime vraiment ça. Puis, ben, il y a quelques exceptions, là, on s'entend, là, il y a tout un produit qu'on n'aime pas. Mais, c'est ça, je suis désolée, là, ma réponse est vraiment nulle, mais je ne sais vraiment pas quoi décider. Quelle est ta couleur préférée? Donc, ma couleur préférée, c'est définitivement le mauve. Donc, le mauve, c'est ma couleur préférée. J'adore le mauve. Et, sa dernière question, elle m'a demandé, quelle est ta palette de fard à paupières préférée? Donc, j'en ai plusieurs, mais je pense qu'il y a la Naked 1 que j'aime vraiment beaucoup. Je l'aime un petit peu plus que la Naked 2, mais ils sont à peu près égales. Donc, c'est ça pour la Naked 1. Et sinon, la deuxième que j'ai achetée quand même assez récemment, là, au Boxing Day, c'est la palette Stila In The Moment Eyeshadow Palette. Je trouve vraiment les couleurs vraiment très jolies. Ensuite, mon petit cochon d'aide m'a demandé, qui est ta marque de maquillage préférée. Donc, si on va dans le plus haut de gamme, ça serait Urban Naked, parce que j'ai pas beaucoup de maquillage haut de gamme. Sinon, j'aime beaucoup le Mac. Et ici, c'est dans les pharmacies, c'est définitivement Maybelline. Je les aime vraiment beaucoup. Ma marque de vêtements préférée, j'ai pas vraiment de marque de vêtements préférées, parce que j'achète un peu de tout. Mais le Forever 21, c'est vraiment un magasin que j'aime en particulier, parce que je trouve que le linge est super beau là-bas. Et, celle-là en question, c'est ta marque de chaussures préférées. J'ai encore une fois pas de marque de chaussures préférées, mais j'aime beaucoup les Converse, que c'est miscelé passe-partout et que j'utilise genre partout. SoFashion m'a demandé, est-ce que tu pourrais donner un conseil aux personnes qui viennent de débuter leur chaîne? Donc, ok, ça va être le conseil le plus plat que j'ai jamais donné. Mais c'est juste d'être toi-même et d'avoir du fun. Parce que si tu t'amuses pas en faisant ça, puis tu t'oublies à faire des vidéos quand ça te tente pas, sérieusement, arrête d'en faire. Il faut que ça soit comme une passion, que t'aimes ça, puis que tu sois à l'aise, ok? Je sais qu'au début, tu peux être ne pas être à l'aise, comme moi au début, je t'étais pas à l'aise, mais c'est pas grave. Puis aussi, c'est surtout être toi-même, parce que si t'es pas toi-même, puis que tu rencontres quelqu'un, il va s'attendre que tu sois comme ça, mais dans le fond, t'es pas comme ça. Fait que, moi je sais qu'il y a des personnes qui aiment pas ma personnalité, parce qu'ils me le disent, mais il y a plus de gens qui aiment ce que tu vas être que ce que tu essaies d'être. N'essaie jamais d'être quelqu'un d'autre, tu sois toujours toi-même, ok? C'est juste ce que je vais vous dire. Mon top 5 de mes Youtubers préférés... J'ai une question aussi vraiment très difficile, parce que j'aime vraiment, vraiment beaucoup de personnes, ok? Bon. Je vais faire un top 5 anglaise, puis un top 5 française, ok? Parce que c'est trop difficile. Il y a Cookie Monster en anglais, que j'aime vraiment beaucoup. Je l'ai découvert récemment, puis j'adore, j'adore. Ensuite, il y a... Graveyard Girl est tellement drôle, l'équipe, je l'aime tellement. Il y a Amanda de Makeup by Mandy24. Ça fait 3. Il y a Promise de la chaîne Dope 2-1-1-1. Et la dernière... Oh my God, j'ai faim d'oublier! Mais c'est Make the Angelus! Vous savez, Make the Baby, là. Oh my God, j'aime tellement! Et 5... 5 françaises. Donc, si on enlève tout exemple, toutes les Youtubers comme de mon âge, on va dire, parce que eux, je les aime toutes, là. Genre Chloé, Mélo, Mathilde, Jessie Boo, Audrey-Anne, Ariane, Lothariam, Alexandra... Je les aime toutes. Je pourrais pas décider, fait que je vais juste les enlever. Donc, désolé si ça a changé de cadrage, c'est parce qu'il y a ma caméra à l'éloignée. Mais, ouais, je l'entends, puis écoutez, donc il me fait tellement rire, il est tellement drôle, puis je l'aime beaucoup. Ensuite, il y a Alex Lachimuthier, qui est ma YouTubeur-esprit, fait comme vous le savez. Ensuite, il y a Karim, de Xperby X1. Ensuite, c'est qui qu'il y a d'autre? Jeff. Jeff. Et, oh my God, Cynthia Dulude! Mais sinon, il y en a plein que j'aime beaucoup, comme Elisabeth Rennado, NJ Phoenix, So Andy, oh my God, j'en ai trop. Et, elle m'a demandé tes trois chansons préférées du moment. Ça, ça va être aussi un très difficile choix. Ok, je vais aller dans ma musique. Il y a Earned It. Ensuite, il y a See You Again. Ensuite, il y a Where Are You Now, de Skrillex et Justin Bieber. Ok, puis je vais en dire une dernière, là. Puis, il y a Happy Little Pill de Troy, Troy Seven. Donc, c'est ça. Ensuite, il y a mon amie Chloé qui m'a demandé, à part The Walking Dead, Vampire Diary, Steenwolf, quelle autre série aimes-tu? The 100. J'aime vraiment beaucoup ça. Et, j'ai récemment commencé Bates Motel. Je suis rendue à la saison 3. Je ne l'ai pas encore commencé. Mais, c'est vraiment très bon. Puis, en plus, le gars, il est beau. Ta princesse préférée, c'est définitivement La Petite Sirène. Je les aime toutes, là. Mais, Ariel, ça m'a vraiment marquée. Parce que, depuis que je suis petite, j'ai toujours vu devenir une sirène. Puis, tout. Puis, en fait, si vous ne le saviez pas, mon deuxième nom, c'est, en fait, Ariel. Que c'est ça. Je vous ai dit une anecdote sur moi. Tu pourrais devenir quoi plus tard? Donc, bon, il y a beaucoup de choses que j'aimerais faire plus tard, là. Comme devenir policière, devenir professeure, faire des autopsies, faire des opérations au niveau du cerveau. Plein de choses que je veux faire. Ok, c'est ça. Ta couleur des licornes préférées. Haha. Et nous, ça dans moi, tu seras le mot parce que j'aime le mot. Ma chanson du moment préférée, j'ai répondu ça tantôt. Et, quel est ton sport préféré? Donc, moi, je fais pas beaucoup de sport, mais je m'entraîne. Donc, c'est ça. Quel est ton héros préféré? Donc, un de mes héros préférés, c'est Katana America. Mais, j'aime vraiment beaucoup genre, tous les super-viraux, mais Katana America, je sais pas, ils m'ont comme... Attiré, genre... Ouais. Moi, sinon, je les aime vraiment toutes, là. Genre, ils sont toutes égales, pis genre, Katana America, ils sont... C'est ça de plus haut. C'est ça. Et, Mathilde m'a demandé ta marque de maquillage préférée en pharmacie, donc... Maybelline. Ma destination de rêve... Ma destination de rêve? Avant, c'était Paris, mais là, je suis plus sûre, là. Ça serait dans le sud, genre, je sais pas, là. J'aimerais vraiment s'aller à Atlanta, parce que c'est là qu'ils filment The Walking Dead, fait que c'est vraiment cool. Genre, j'ai Atlanta, là. Hum, hum. Ou sinon, j'aimerais vraiment s'aller à Disneyland, ou au truc d'Harry Potter, là. Je sais qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui sont allés, là, mais moi, je suis jamais allée. Et ça serait vraiment une destination que j'aimerais aller, genre, avec mes enfants plus tard, là. Ça serait vraiment cool. Hum, tu as eu tes broches pour combien de temps? Donc, peut-être que vous savez pas, mais j'en ai mis mes broches. Et j'ai eu mes broches pour environ un an et demi. Hum, mon magasin vêtements préférés, donc Forever 21. Et pourquoi The Walking Dead est-elle ta série favorite? Donc, The Walking Dead, ce n'est pas ma série favorite. Ça fait partie de mes séries favorites parce que j'en ai beaucoup trop. J'aime beaucoup trop de choses, de styles différents, comme vous pouvez voir. Hum, donc on s'entend que The 100 Teen Wolf, Hum, Vampire Diaries, The Walking Dead, c'est tout dans un style différent. Mais il y a beaucoup de trucs comme... irréels, même si je crois fort. Et j'espère qu'un jour ça pourrait arriver. Peut-être pas un apocalypse. Pis là, moi je me retrouve avec Chandler Higgs, là. Mais... C'est ça. Hum, donc pourquoi c'est une de mes séries favoris? C'est juste parce que je trouve ça différent des autres séries. Pis je trouve que les acteurs font vraiment bien leur rôle, pis les personnages sont juste vraiment trop attachants, là. Pis l'autre jour, ok? Il fallait faire un projet en français sur une BD, Dévenez ce que j'ai choisi. Ah! Oh, The Walking Dead! J'aime tellement ça! C'est tellement bon! Tu sais, c'est le quatrième ton, mais là, mon ami Amélie m'a passé le premier. Fait que là, j'faux l'exciter. Là, ma caméra va lâcher dans 40 secondes, ok? Parce que... C'est ça. Donc, merci de m'avoir posé ces belles questions. J'espère avoir répondu à toutes vos questions et j'espère que vous en avez appris un petit peu plus sur moi. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo et on se retrouve dans votre prochaine vidéo. Bye, tout le monde! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada